Rares étaient les invités de M. Barclay dans la foule qui se dirigeait le samedi matin vers la salle Jean Cocteau, donc la petite salle du palais, à la conférence de presse organisée par le comité de défense de la cinémathèque. C'est François Truffaut qui parle. L'Assemblée d'Information et d'Action du cinéma français, rassemblant le 17 mai 1968 plus de 1 000 professionnels réunis à l'École nationale de photographie et de cinématographie de la rue Beaugirard, investis par ses élèves depuis le 15 mai 1968, demandent à tous les réalisateurs, producteurs, distributeurs, acteurs, journalistes, membres du jury présents à Cannes, de s'opposer en collaboration avec leurs homologues étrangers et par les moyens qui leur sont propres, à la continuation du festival, afin de montrer leur solidarité avec les travailleurs et étudiants de grève, de protester contre la répression policière et d'exprimer par là leur volonté de contester le pouvoir police et les structures actuelles de l'industrie cinématographique. C'est signé les états généraux du Céma français. Milos Forman, chèque présenté au feu les pompiers. Je me demande tous les problèmes, je comprends les choses, il faut que je retire mon film de compétition. Bravo ! Entre temps, Alain René avait pu téléphoner pour signaler que bloqué par la grève à Lyon, il retourna à Paris sans film. Je passe la parole à Claude Lelouch. Bien, je retire les gauloises bleues et les jambes. Bravo ! Un comité de réforme du cinéma, tout ce que je crois quand même, c'est que tout ce qui est un peu digne et important s'arrête en France. Et je ne sais pas sous quelle forme il faut le faire, mais je sais que cet après-midi ou ce soir, on doit annoncer dans ce qui reste de l'information, puisque les journaux ne sont plus acheminés, mais il faut que les radios au moins annoncent que le Festival de Cannes est arrêté. Absolument ! Si on n'annonce pas qu'il est arrêté, il faut qu'il soit considérablement transformé pour que l'information soit nette et précise, parce que vu de l'extérieur, le Festival de Cannes, c'est quand même, vous savez ce que c'est, voilà, c'est la réception de cette nuit de M. Barclay, je veux dire. Et ça, il faut donner, il faut que les gens comprennent bien que ça, ça s'est arrêté. Alors, la forme est à trouver, mais à mon avis, la forme, c'était quand même à l'extérieur de ce bâtiment. Vous voulez arrêter le Festival ? Arrêtez le Festival ! Mais si vous voulez continuer les projections, qui saura que le Festival s'est arrêté ? Déjà, très peu de gens sauront en France que le Festival est arrêté, parce que les gens s'en foutent du Festival. La radio donne des nouvelles. Heure par heure, on annonce que des usines sont occupées, que telle et telle ferme, que le train ne marche plus. Maintenant, ça va être les métros et les bus. Alors, si on annonce toutes les heures et le Festival de Cannes continue, eh bien, c'est franchement ridicule. Nous demandons à nos trois camarades qui font partie du jury d'en envoyer un en délégation, ramener les autres ici. Vous avez une mitraillée ? L'assistance alors va décider de quitter la salle Jean Cocteau et d'aller occuper la grande salle, où la foule devient de plus en plus nombreuse. Le jury ! Le jury ! Le jury ! Le jury de M. Barron ! Le jury de M. Barron ! À quoi de M. Barron ? Ouh ! Il n'y a pas un seul film qui montre des problèmes ouvriers ou étudiants tels qu'ils se passent aujourd'hui. Il n'y en a pas un seul, qu'il soit fait par Forman, par moi, par Polanski, par François, il n'y en a pas. Nous sommes en retard. Nos camarades étudiants nous ont donné l'exemple en se faisant casser la figure il y a une semaine. Il ne s'agit pas ici de continuer à voir des films pour l'instant, il est évident que nous devons projeter et voir le plus de films possible. Et c'est là notre but. Aujourd'hui ou demain, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de manifester avec un retard d'une semaine et demie la solidarité du cinéma sur les mouvements étudiants et ouvriers qui se passent en France. Je souhaite que le festival s'arrête ! Vous parlez solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez très vite ! Oui, les gros plans ! Vous n'y parlez rien ! Nous avons décidé que le comité de défense de la cinémathèque française, va s'occuper désormais de défendre les intérêts des artistes au festival de Cannes. Je dis bien que cela me permet, cela me permet, cela me permet de vous donner les noms des gens à qui les autorités du festival de Cannes ou à qui les journalistes du festival de Cannes, les délégués des pays étrangers, pourront avoir affaire pour tout renseignement concernant notre action au festival de Cannes pendant les huit jours qui restent. Nous nous demandons quel est le rapport de cette association avec le fait qu'ici, par votre cause, par la cause de la minorité, nous ne pouvons pas voir les films que nous voulions voir ici. La cinémathèque a été fermée pendant un mois, et pendant un mois, vous ne pouvez pas non plus voir les films qu'on souhaitait voir, et maintenant, on les verra ! Quand le comité de défense de la cinémathèque française a été créé, il a engendré comme toujours une espèce de contre-comité, ou du moins une autre association, à laquelle je vous propose de vous adresser, et qui représenter ici à Cannes, c'est l'association des amis de Pierre Bardin. Oui ! C'est vrai ! Je propose que le comité de défense de la cinémathèque française devienne le comité de défense du cinéma français. Alors, je vais vous dire un petit communiqué. Les circonstances ne permettant pas d'acturer les projections dans des conditions normales, le Conseil d'administration du Festival International du Film décide d'arrêter le festival, et s'excuse de cette situation vis-à-vis des participants étrangers. Le Conseil décide à l'unanimité de déclarer clos le 21e Festival International du Film, ce dimanche 19 mai à 12h. Bravo ! Et voilà, les dés sont jetés. L'aura-t-il un festival du cinéma à Cannes l'année prochaine ? ... ... ...